Pourquoi avoir placé le prophète derrière l'église de la Madeleine face à la rue Tronchet ? Alors, ça pose la question d'une oeuvre et un site. A l'origine, bien évidemment, puisqu'il s'agit du plus grand bronze, je crois, aujourd'hui dans le monde, par rapport à l'art contemporain. Cette oeuvre magnifique, monumentale, je la voyais dans l'axe, évidemment, de la place de la Concorde. Mais il y avait là une sorte de surenchère. D'abord, gêner le passage des spectateurs, et peut-être même la rendre trop quotidienne, alors qu'elle a besoin d'être dans un lieu presque solitaire. Elle est hiératique, n'est-ce pas, cette oeuvre ? Donc, il y avait là aussi, face à la rue royale, une superposition entre le fronton de la Madeleine, qui est dédiée au Christ, partageant l'humanité entre les pécheurs et les innocents. Alors que, derrière la Madeleine, la porte ne s'ouvre jamais, il y a là un don de monument, et tout d'un coup, le prophète des prophètes, celui qui résume toute l'histoire de la relation verticale de l'homme avec l'annonce de la parole, eh bien, il prend sa valeur, justement, il donne un sens à cette porte qui ne s'ouvre pas. Il en est le mystère accueillant. Et à la fois, l'espace autour, ce grand air plein sur lequel nous sommes installés en ce moment, qui donne une respiration de l'autre côté des grilles, et puis l'arrière-plan encadré, il ne faut pas l'oublier, par les apôtres, qui sont de part et d'autre de cette porte close, eh bien, voilà le site idéal. Et aujourd'hui, une des grandes questions qui se posent, parce que l'histoire des villes a rempli celle-ci de statuaires, c'est où placer telle œuvre ? Ici, cette architecture et cette relation éphémère, qui est une scénographie d'exposition, ont comme une valeur d'éternité.